... Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette révue de presse qui a comme titre principal tir croisé sur la CENI. Grosse incertitude sur les élections. Excellente condition d'écoute à vous tous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commémoration Katumba Mouaké s'exprime titre des dépêches de Brasaville. La famille politique de l'illustre disparue a donné une touche particulière au deuxième anniversaire du crash du 12 février 2012 à Bukavu qui a coûté la vie à Augustin Katumba, proche collaborateur du président Kabila. L'escrétaire général du PPRD, Evariste Bouchab, a donné le mercredi le coup d'envoi de la série d'activités prévues à cet effet avec en toile de fond une matinée politique sur le thème central. Le primat de la politique face aux exigences de la vérité. Le livre du feu, Katumba Mouaké, contiendrait certaines de ses angoisses et des questionnements sur son pays. Le Congo et sa province d'origine, le Katanga, l'ancien homme fort du sérail présidentiel, a poursuivi tout au long de sa carrière politique des objectifs inscrits dans un espace et une durée. Il aura marqué son ton par sa loyauté envers son chef et son sens du dévoir, chute l'auteur de l'article. Le vrai modérateur affiche tir croisé sur la CENI, grosse incertitude sur les élections. Au journal de poursuivre les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, législatives et présidentielles dont les cycles va de 2014 à 2016 risque de ne pas avoir lieu. En dépit de la volonté affichée des responsables de la CENI, commission électorale nationale indépendante et des partenaires techniques et financiers qui accompagnent généralement la RDC à chaque scrutin. A la base de ces incertitudes, des gros nuages de méfiance entre les parties prénantes et des problèmes techniques non résolus par le pouvoir organisateur. Tout est parti de la présentation de la faille de route du processus électoral par le président de la CENI, renseigne le journal l'abbé Apollinaire Malou-Malou, le jeudi 30 janvier 2014 devant l'Assemblée nationale. A cette occasion, l'abbé président a présenté deux hypothèses, l'une et l'autre prévoit que les élections des députés provinciaux soient organisées au suffrage indirect. Et c'est la pomme des discordes. Après que les divergences se soient aplanies, Caméré peut enfin faire sa caravane de paix et crie l'avenir. Dans son argument, terre-le-terre de l'article écrit après que Vital Kaméret, président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNT, parti de l'opposition politique en République démocratique du Congo, ait raté à deux reprises des voyagers dans le cadre de sa caravane de la paix à travers tout le territoire national. Une réunion a été prévue hier mercredi entre le gouvernement de la République, représenté par les ministres de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, et la délégation de l'Union pour la Nation Congolaise, UNT et Alliés. L'objectif de la réunion était d'aplanir les divergences et non d'obtenir une quelconque autorisation gouvernementale, comme certaines mauvaises langues l'ont prétendue, mais plutôt de se retrouver pour que la voie soit balisée dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de tout le monde, surtout dans le respect de la loi de la République, parmi lesquelles celles qui garantissent la liberté de mouvement, d'association, des paroles, ainsi de suite. Au journal de poursuivre, c'est ce que d'aucuns peu qualifiés de fééton, Vital Kamere a fini par préoccuper l'opinion nationale et internationale, dans la mesure où même l'Union Européenne a été appelée à la rescousse pour demander au gouvernement congolais de respecter les droits de l'opposition, comme si, en voulant prévenir à Vital Kamere les dangers qu'il courait dans la zone non encore sécurisée et non encore en paix, ressemblée à violer les droits de l'opposition. Et enfin, dans le même registre, le vrai modérateur note la démocratie fortement mise en brale. L'affaire Kamere embarrasse le pouvoir de Kinshasa aux confrères de renchérir. C'est qu'il convient d'appeler l'affaire Kamere se présente désormais comme une affaire d'État. Une affaire qui met les pouvoirs de Kinshasa dos au mur, car elle constitue, selon les observateurs avisés, une régrétable régression de la construction d'un État de droit. Une incompréhensible remise en question des avancées démocratiques en RDC en une semaine, comme le titre récit bien « Notre confrère » Le phare dans sa parution du lundi 10 février 2014, Vital Kamere, le président de l'UNC, a été frappé trois fois. En réalité, c'est quatre coups qui lui ont asséné les druides du pouvoir, sans doute pour avoir sa peau. Mais l'homme semble des plus en plus vacciné contre les mauvais coups. Il ne lâche rien et veut poursuivre sa route. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. C'en est donc fini pour cette revue de presse que nous dédions à Godé Froid Kilemba, qui fête son anniversaire de descence demain. Joyeux anniversaire à toi, Godé Kilemba. Bon week-end à vous tous et bonne fête de Saint-Valentin à tous les amouris. Merci.